Vous n'avez peut-être pas entendu le nom de Kino Reeves, mais vous avez certainement regardé John Wick, le gars aux cheveux longs qui n'aime pas beaucoup parler et qui peut briser tous les membres de votre corps à cause de son chien. Kino Reeves est un acteur, musicien, producteur de cinéma et réalisateur canadien. Cette superstar aux multiples talents a de nombreuses passions en dehors de la comédie, notamment l'équitation, le surf et la collection de motos. Plongeons-nous davantage à son amour pour les motos, même si son vrai nom est Kino Reeves. L'appeler John Wick semble tout simplement plus satisfaisant. L'homme vêtu d'un costume noir et d'une cravate la plupart du temps vous fera mal comme si vous faisiez partie du syndicat du 11 septembre. Reeves est une personnalité douce et très discrète. Une chose dont il ne peut pas fuir, c'est son amour pour les motos. Il en possède une immense collection et il dirige même une entreprise, Arches Motorcycle Compagnie, qui fabrique et vend des motos de course sur mesure. L'affection de Reeves pour les motos a commencé à la fin des années 80 lorsqu'il travaillait sur un film à Munich. Une femme faisant partie de l'équipe de tournage lui a appris à conduire. Quand il est rentré chez lui à Los Angeles, il a acheté sa première moto en 1986. Depuis lors, sa vie tourne autour des motos jusqu'à aujourd'hui. Voici quelques-unes de ses collections, cette moto doit avoir une place spéciale dans le cœur de Reeves, car c'était son deuxième achat. Il l'a achetée en 1987, un an après son arrivée de Munich. La moto classique a coûté environ 15 000 dollars au célèbre acteur. Elle n'a peut-être pas les fonctionnalités modernes, mais sa valeur sentimentale dans sa vie est inestimable. Cette moto supérieure est conçue et fabriquée par la Société de Fabrication de Reeves. Son co-fondateur, Garo Linger, est responsable de la majeure partie du travail depuis son ouverture en 2011. L'Arche méthode 143 est sans aucun doute une beauté, et son prix le valide clairement à 100 000 dollars. Elle est équipée d'un moteur monstrueux de 2032 cm3, soutenu par 122 chevaux. D'autres caractéristiques élégantes de la moto incluent une selle en cuir de haute qualité et de l'aluminium usiné par commande numérique. Ça doit être une superbe sensation de conduire cette pièce innovante ? Cela doit être une expérience divine pour M. Reeves. Les fabricants italiens sont connus pour produire des machines de qualité, et Kino Reeves a dû s'identifier à eux à travers ce modèle. Cette superbe moto verte foncée est l'une des balades les plus cool de son catalogue. Ducati est une version Lamborghini des motos, alors, vous savez que ce n'est pas bon marché. Cette moto en particulier a fait une apparition dans le film Matrix Reloaded, dans lequel la star canadienne incarnait un rôle principal. D'autres films dans lesquels Kino est vu faire des cascades à moto sont Chain Reaction en 1996 et le populaire John Wick chapitre 3. Vous souvenez-vous comment il a affronté Sega tout en roulant à toute vitesse sur la moto ? Si vous n'avez pas encore vu le film, n'hésitez pas à le faire après cette vidéo. Y a-t-il des amateurs de films de gangsters ici ? Et bien, si vous en êtes un, vous avez probablement vu ces motos à long guidon avec des pneus extrêmement larges. C'est une moto de classe pour se balader dans le quartier et faire une déclaration. Ce n'est pas un modèle ordinaire que vous verriez la plupart du temps. Reeves a acquis cette moto pour la modique somme de 152 000 dollars. Et bien, si vous avez une fortune de 360 millions de dollars, cette somme est tout à fait superflue. A propos, saviez-vous que Kino Reeves donne près de 80% de ses revenus à des œuvres de charité ? Un autre nom notable dans le monde de la moto est Harley Davidson. Cette petite merveille a également une place dans la passionnante histoire de la vie de Reeves. C'est la moto qu'il voulait faire personnaliser quand il a rencontré son actuel partenaire commercial, Garo Linger. Parfois, le destin opère des miracles, parfois il est vraiment décevant. Cette moto classique a coûté à Reeves environ 16 000 dollars. L'histoire de Harley Davidson et de Reeves ne s'arrête pas si rapidement. Après le succès retentissant de son film Matrix au box-office, générant plus de 100 millions de dollars, Kino Reeves, avec son cœur généreux, a décidé d'offrir à chaque membre de l'équipe de cascadeurs une toute nouvelle moto Harley Davidson. Il n'est pas trop tard pour devenir cascadeur. Vous pourriez être le prochain chanceux à en recevoir une. Une autre moto de son propre catalogue. Concluons simplement que Reeves est susceptible de posséder n'importe quel modèle de moto qui sort de son entreprise. Ce Cruiser à deux roues affiche une capacité monstrueuse de 2 litres et un moteur de 2031 cm3. Il s'agit d'une mise à jour de leur précédente version, la KRGT1, sortie en 2014. La conception et l'innovation sont notre obsession, a déclaré le concepteur en chef et l'ingénieur autodidacte, Garo Linger, au journaliste. La moto coûte inaltérée 78 000 dollars. Saviez-vous que Kino Reeves a reçu son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood, mais n'a jamais été nominé pour un Oscar ? C'est incroyable non ? Il est grand temps que nous convoquions les organisateurs de cet événement. Il le mérite bien, maintenant qu'il a réussi. Pour un homme qui a enduré tant de choses dans sa jeunesse, la société japonaise Suzuki est bien connue pour produire des marques de moto fiables, et un collectionneur comme Reeves allait certainement en posséder au moins une d'entre elles. Un homme de peu de mots et d'action, comme on le voit dans ses films, Reeves ne parle pas beaucoup de cette marque importée d'Asie en particulier. Une chose est sûre, ce gars aime ses motos, et pour le confirmer, voici ce qu'il a dit. Quand je ne conduis pas une moto, je ressens un manque, ce n'est pas bon pour ma santé. Voilà, maintenant nous savons deux choses qui feraient étrangler John Wick avec sa propre langue, son chien et endommager sa moto. Une autre marque japonaise cette fois-ci, la Kawasaki Ninja, conçue pour l'aventure. À l'âge de 22 ans, Reeves a acheté cette moto, une réplique complète de celle qu'il avait utilisée pour apprendre à conduire à Munich, ainsi qu'une moto Norton. Les deux bêtes sont chères au cœur de cette superstar. Je parie que, quand il a acheté cette moto à la fin des années 80, il n'imaginait pas qu'un jour, il refuserait catégoriquement un rôle avec cette moto pour la somme de 11 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Kino Reeves a refusé un rôle qui aurait pu le rendre 11 millions de dollars plus riche. Simplement parce qu'il n'aimait pas le scénario du film Speed 2. En conséquence, il a été banni pendant 10 ans par la Century Fox pour comportement indécent. L'Arche 1S, du tout dernier modèle de la société basée à Los Angeles et appartenant à l'acteur est un cruiser complet. L'attrait de la moto sportive est difficile à ignorer, avec sa robe noire et rouge. La moto semble être capable de changer de vitesse sur commande vocale, mais non, vous devez toujours le faire manuellement. Reeves voulait ajouter de la vitesse à sa collection et sa vision a inspiré la conception et les caractéristiques ultimes de cette super moto. Elle est propulsée par une cylindrée de 2032 centimètres cubes. La marque sur mesure a un prix de marché de 78 000 dollars. Peu de gens peuvent dépenser autant pour une moto, mais n'oubliez pas que le marché actuel finit toujours par rapporter à long terme. Si vous voulez quelque chose propulsé par un moteur qui a été testé et éprouvé sur la route, prenez en considération ce conseil gratuit et optez pour une machine allemande. La moto classique fabriquée en 1974 arbore fièrement la couleur bleue originale de la société. Elle est équilibrée magnifiquement et émet toujours le rugissement du lion des petits tuyaux d'échappement. La moto de 750 centimètres cubes convient à un film d'action, voire à un vidéoclip. Maintenant que Reeves est musicien, il jouait en fait de la basse dans un groupe. Toutes vos réponses sur pourquoi l'acteur préfère avoir les cheveux longs et soignés doivent être liés à tout ce qui concerne le rock'n'roll. L'amour de Kinu Reeves pour les motos n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Il a fini à l'hôpital à plusieurs reprises à cause des accidents. Il s'est cassé les côtes, la cheville, a eu la rat trompue et il a même perdu deux autres motos dans sa collection. Les autres motos de sa collection comprennent la Suzuki GS 1100E, la Kawasaki KZ 900, la Harley-Davidson Chauvelet de 1984, la Moto Guzzi, la Yamaha ZX-10 Ninja. C'est certain que cet homme aime les motos, mais si vous ne le voyez pas dans des voitures de luxe à cause de ces magnifiques motos, vous le verrez probablement conduire une Ford Mustang ou une Porsche Cayenne. Les dames aiment vraiment l'homme, et nous comprenons pourquoi. Il est grand, sait faire des cascades, adore les motos, généreux malgré sa richesse. Je vais m'arrêter là, sinon cela n'en finira plus. Un facteur très intéressant concernant cet acteur polyvalent et entrepreneur est qu'il se soucie vraiment peu de l'argent, malgré le fait qu'il soit l'un des plus riches du secteur. Seuls deux de ses films Matrix lui ont rapporté 156 millions de dollars, comparé à la plupart des acteurs établis qui repartent avec environ 30 millions de dollars pour le même nombre de films. Cependant, il a réussi à rester humble, à collectionner de plus en plus de motos, et surtout il donne régulièrement de sa personne. Et voilà, vous avez maintenant un aperçu de sa collection. Que feriez-vous si vous aviez une telle collection de motos ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout prenez soin de vous, à très vite.